Et voilà, on s'en doutait, Final Fantasy XVI a été annoncé lors du showcase PlayStation 5. Et plusieurs rumeurs se sont avérées vraies également. Ne serait-ce que celles qui disaient que Naoki Yoshida et son équipe avaient un rapport avec le XVI. Et effectivement, c'est l'équipe d'FF14 et Naoki Yoshida qui le font. Alors, Yoshida qui avait dit qu'il n'était pas le réalisateur, c'est vrai, c'est pas le réalisateur, c'en est le producteur. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida est donc le producteur du jeu. Le réalisateur n'est autre que Hiroshi Takai qui a déjà travaillé sur FF14 à Rim Reborn et a été assistant réalisateur sur ce dernier, mais aussi sur la première extension Even Sword. Il a réalisé The Last Revenant et il a fait ses premières armes sur Final Fantasy V en tant que graphiste des combats ou un truc comme ça. Bref, le gars c'est un vétéran de Square Enix et il est donc le réalisateur du prochain Final Fantasy. Un peu de pression quand même je pense là. Dans cette vidéo, je vais vous proposer d'analyser le trailer avec moi. Parce qu'il y a bien forcément des choses à voir dans ce trailer et ensemble à la limite on va essayer de décortiquer le trailer. Et puis voilà, allez, c'est parti. Alors donc Final Fantasy XVI, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir ce que ça donne. On va revoir ce que ça donne, je sais pas, une réaction de trailer, de machin. Non, j'ai déjà vu le trailer, on va juste voir et revoir un petit peu ce qui s'y passe. Donc c'est capturé sur PC qui émule l'expérience de la PlayStation 5. Parce que oui, pour l'instant il est présenté comme une exclusivité PlayStation 5, en tout cas console. Bon, ici qu'est-ce qu'on peut voir ? Un héros, alors honnêtement, dès que j'ai vu cette scène, dès que j'ai vu ça je me suis dit, putain, avec l'œil, avec un peu les cheveux là comme ça, en bataille, etc. Là, je me suis dit, c'est le héros d'FF14. On dirait clairement FF14. Voilà, au niveau du héros et tout, ça ressemble beaucoup à FF14. Et puis ça s'est approché, j'ai vu le tatouage, là j'ai dit, non, c'est pas FF14. Je pense que tout le monde, mais vraiment tout le monde a reconnu le chara design un petit peu Final Fantasy. Et donc il s'est dit, ça y est c'est FF16, on y est. Et là j'étais un peu comme un ouf, on va pas se mentir, j'étais un peu comme un ouf. Donc, il parle visiblement de Shiva. Dominant, je sais pas trop ce que ça veut dire, dominant, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est dominé, la dominante Shiva, est-ce que ça veut dire la dominante Shiva, du coup je sais pas trop. Et seulement la dominante. Et seulement la dominante. Et là, tout de suite, et comment on sait que la fille va être sur le champ de bataille ? Voilà, la fille dominante, ou un truc comme ça. Donc ce qui veut dire de Shiva, est donc soit une dominante, soit il y a une fille qui possède Shiva, ou un truc comme ça. Bref, il y a l'air d'avoir quelque chose avec les invocations. Je pense que là-dessus, il y a un gros truc sur les invocations, vous verrez pourquoi. Petite scène de combat. Allez, souche le tatouage, j'en sais pas trop pourquoi. Il fait partie sûrement d'un groupe. Là, on a vu du chocobo, hein. Là, on a un sergent, ils ont invoqué leur icône, un truc comme ça. Le icône qui s'avère être titan. Sympa. Ce truc, c'est une putain de montagne. Et là, Shiva. Là, il lui défonce le truc. Et il y a un mort. Et là, tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a quand même du sang. Beaucoup de sang. Et là, on retourne dans le passé, avec une musique, la Final Fantasy. Le thème principal de Final Fantasy qui est là, donc. Remixé en mode vraiment médiéval, vous allez voir. Et là, c'est le héros, mais plus jeune. On reconnaît avec sa boucle d'oreille, avec quand même ses cheveux, tout ça. Enfin, ça se voit que c'est le héros, quoi. Beaucoup plus jeune, peut-être adolescent, ou plutôt la vingtaine. Un chien bien dégueulasse. Un personnage qui a beaucoup d'importance. Là, ça c'est très important. On voit donc, je suppose, sa mère, ou quelqu'un du gamin qui arrive avec tous ses servants. Donc c'est sûrement quelqu'un de très important. Un espèce de prince du royaume, un truc comme ça. Et donc, il ne devrait pas être là. On voit le héros avec une fille qui pourrait être sa soeur, sa conjointe, n'importe qui, en fait. Et on voit surtout que, juste après, il fait quelque chose d'assez spécial. C'est-à-dire, soit il le soigne, soit il lui donne un pouvoir, soit il fait quelque chose, on ne sait pas trop. En tout cas, ce gamin, vous le verrez, il contrôle Phoenix. Ou il se transforme en Phoenix. Donc la vocation Phoenix, c'est pas non plus n'importe quoi. Comme je vous le disais, niveau personnage, on sent que c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a quelque chose. Il s'est passé quelque chose, en tout cas avec ce gamin, qui a le pouvoir de soit guérir, soit de donner quelque chose d'autre. On ne voit pas trop s'il guérit, parce que... Voilà, il fait juste un truc, en tout cas. Donc il s'appelle Joshua, ton père t'attend. Et là, on entend quelque chose d'hyper important. Le héros qui dit qu'il est le bouclier de Joshua. Alors est-ce que du coup, en étant le bouclier, et bien ce gamin lui a donné un pouvoir spécifique, pour pouvoir le protéger justement. C'est possible. Un beau chocobo blanc là, gris blanc même. Et là, j'aurai de le protéger. Et là, un peu de gameplay. Vous voyez là, avec la rapidité à laquelle il s'est échappé, ça a même laissé une ombre, etc. Ici, avec un premier monstre du coup. Avec un espèce de village, un peu pété, tout ça. Une DA qui est franchement avec l'ombre et tout. Moi j'aime bien avec le brouillard. Donc là, 13 actions. Tout de suite, on voit magie. Ça se tape, on se tape, on se tape, on se tape. Brasier, clairement. Téléportation, fini. Et derrière, on peut entendre le prélude de Final Fantasy remixé. Très bien remixé en plus d'ailleurs. J'aime beaucoup ce côté un peu épique et tout. Un autre personnage qui... On va parler de ça, mais les textures et tout. C'est vrai qu'il est beau comme jeu. Moi je le trouve plutôt beau. Mais il y a des fois, c'est bizarre. Là on sent que c'est un PNJ. Il n'est pas si beau que ça. Les textures sur son costume et tout, c'est pas ouf du tout. Niveau car design aussi, pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas du Nomura. En tout cas, je ne pense pas. Il y a vraiment changé de style, limite. Mais ce n'est pas du Nomura. Je pense plus que c'est un membre de l'équipe de FF14 qui a transvasé sur FF16. Alors, est-ce que c'est Akiko Yoshida ? Comme je l'espère. Même si des fois on dirait, des fois on ne dirait pas. Ou alors c'est un des artistes qui l'a remplacé maintenant. Alors je ne sais plus à qui. Il y a Kazuya, je ne sais plus qui. Enfin, ceux qu'on fait, Evensword et compagnie. C'est peut-être un des car design artistes du jeu de FF14 directement qui s'est mis sur ce car design. En tout cas, moi je le trouve très bon. Il fait occidental, on ne va pas se mentir. Le gars derrière, etc. Même lui, il fait assez occidental. Mais j'aime bien. J'aime bien. Là, on voit un Morble ou Xylomid. Ça dépend de laquelle version on est. Mais un Morble qui est très très grand. Qui fait le même mal. Il est dégueulasse. Et là, on voit qu'on peut se déplacer sur le terrain. Donc on n'est pas sur un RPG tour par tour classique. Est-ce qu'il va y avoir un truc un peu à la FF17 remake ? Vu comment il enchaîne les coups, etc. Je ne suis pas persuadé qu'on soit là-dedans. Je pense plutôt qu'on soit vraiment dans un action RPG. Et rappelez-vous, Square Enix avait volé à Capcom, on va dire, le directeur des combats de Devil May Cry 5. Et bien voilà, on sait ce qu'il vient faire chez Square Enix. Clairement, il est sur FF16. Je crois bien qu'il avait fait une déclaration comme quoi, en plus, il devait travailler sur le plus action chez Square Enix. C'est donc peut-être FF16. En tout cas, ça a l'air. Et ma foi, c'est vrai que c'est très action, c'est très fluide. Regardez comment tout se dirige. C'est impressionnant. Bon, petite fille. Enfin, petite fille, pas du tout. Une adulte. Là, des chocobos, la guerre, encore une fois. À côté de l'hostodicée, la guerre, j'aime bien. Là, Titan, qui se tape. Sans la bénédiction du Cristalmer, on ne peut pas défendre notre royaume. Alors, ça rappelle un petit peu FF15 sur la mythologie, en fait. Un royaume qui utilise les pouvoirs des cristals pour s'aider, comme le Lucis dans FF15. Est-ce que ça va être un peu le même délire ? Est-ce que, voilà, vous allez voir qu'il y a forcément un empire, quelque part ? Donc, je ne sais pas encore. Mais, en tout cas, le cristal a l'air d'être bien présent. On est vraiment retour aux sources. Je vous disais, le monde médiéval, il est là. On est vraiment dans un monde médiéval. On est avec un cristal. On est avec des invocations qui ont l'air d'avoir un rôle hyper important. On continue. Vous voyez, les textures ne sont pas forcément oufes sur le mec. Ce n'est pas très next-gen. En sachant que la pré-production a commencé dès la fin d'Evon Sword. De la sortie d'Evon Sword, donc fin 2015 à peu près. Donc, ça fait 5 ans qu'ils sont dessus en pré-prod. En production, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans, je dirais. Donc, forcément, il a commencé sur PS4, le jeu. Il a tourné sur PS5. Apparemment, il n'est que sur PS5 en plus. Donc, évidemment, on ne fait pas des miracles quand on commence sur une console. Et là, gros guerrier. Une espèce de dragoon, on dirait. Il se tape contre notre héros qui... Ce n'est pas encore son nom. Mais regardez-moi ce design et tout. Limite, ça me fait penser un peu à FF11 au design du héros. La bagarre. Et là, hyper intéressant. Parce qu'on peut invoquer des espèces de... Je ne sais pas quoi. Des ailes, là. Et ça ressemble à une aile de phénix. Clairement. Alors, est-ce qu'on peut invoquer genre aile de phénix ? Est-ce que c'est le Joshua qui a donné son... Du coup, son, justement, pouvoir... A ce jeune homme pour pouvoir le protéger. Il lui donnait donc un pouvoir de phénix ou un truc comme ça pour pouvoir se te taper. Parce qu'il fait quand même des trucs assez ouf. Bon, là, il se fait un peu dépouiller. Mais on sait qu'il gagne. Vous avez vu la rapidité avec laquelle il s'est relevé. Comme ça, franchement, c'est super. C'est pas relevé, mais... Déportation. Et visiblement, magie de feu en même temps sur l'épée. Enfin, hyper intéressant. Là, tu vois, les serpents de l'Empire. Donc, il y avait un empire quelque part. Donc, on retourne vraiment sur, je vous le dis, avec l'Empire méchant et les gentils du royaume. Entre guillemets. Est-ce qu'ils voulaient vraiment nous envahir ? Et là, je me dis, putain, on dirait quand même FFXV au départ sur la base de l'histoire. On a un royaume avec un cristal. On a un empire qui veut l'envahir. On ne sait pas encore trop pourquoi. Mais qui ont l'air de capturer ou vouloir le prince, en tout cas, et son pouvoir. On voit un Curl, là, qui se bagarre, du coup, contre notre héros. Un Curl qui est vraiment exceptionnel. Enfin, je sais beaucoup son design. Et puis, pareil, là. Alors là, c'est très intéressant, puisqu'on voit qu'on a changé de costume. Il y a deux épées. Et ça n'a l'air d'être plus le même héros. Alors, si, c'est le même. C'est vraiment quand il est vieux, du coup, plus vieux. Mais, ouais, il a deux épées. L'épée n'est plus pareille. On dirait que la première qu'il a, en fait, dans son fourreau, c'est celle qu'il avait avant. Et là, il a une nouvelle épée due à son nouveau groupe. Les groupes avec le tatouage qui font une espèce de chevalier un peu Kingsglaive. On voit vraiment beaucoup d'FF15, quand même, dedans. Mais version Moyen-Âge. Un truc qu'il aurait dû faire à l'FF15. Et donc, c'est pareil, toujours la surpuissance. Là, il se bat avec autre chose, en fait, que son épée. Il y a une espèce de main, là. C'est quoi, c'est un... Ouais. Une espèce de main, quand même. C'est un crochet. Et, ouais, une griffe. Une griffe. Il se bat avec une griffe. On retourne dans le passé. Et là, wow. Violent, quand même, le machin. Pour en faire une fantaisie. Du sang, le gamin a plein de sang sur lui. Il lâche son arme. Là, encore, l'île de phénix. Vous voyez. Et il va y avoir autre chose, encore. Quoiqu'en fait, non. L'épée qu'il a, c'est la même que ce qu'il a dans le futur. Ah non, c'est que là, c'est dans le futur. J'avais pas fait gaffe. C'est ça. Et là, vous voyez, un point qui ressemble fort à ce titan, peut-être. Donc, qu'est-ce que c'est ce qu'on va avoir ? Les invocations qu'on utilise direct. Et là, le gamin, il pète un câble. Et tout le monde lui demande d'arrêter. Et phénix apparaît. Et en même temps, le gamin, je crois que du coup, il a disparu. Je sais pas où il est. Et là, on voit quelqu'un dans le feu qui se matérialise et qui se transforme en Ifrit. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est impossible. Et là, le Ifrit qui est magnifique. Ifrit qui est toujours un peu méchant dans les derniers effets, visiblement. Et là, Ifrit contre... Contre... Contre phénix, pardon. Et là, encore la guerre, encore voilà. Plein d'images qui défilent. J'aime beaucoup son design. Et là, en gros, c'est le mythe du cristal dicte l'histoire pendant trop longtemps. Un truc comme ça. Donc, rébellion contre le cristal. Est-ce que l'Empire veut détruire les cristaux pour avoir leur propre histoire et arrêter d'être dessus ? Je sais pas. En tout cas, Ifrit. Là, on demande à Joshua de se réveiller. Alors, est-ce qu'il est en train de se faire défoncer ? Ou pareil, Ifrit. C'est possible. Et là, je te tuerai. Alors, on va laisser le logo apparaître. Magnifique. Oh, le prélude, là. Sublime. Donc, pour la PS5. Alors, attendez. On va laisser tourner le trailer pendant que je parle. Ce sera quand même un peu mieux. Je vais baisser le son, simplement. Donc, est-ce qu'on est à faire ? On n'aurait pas à faire à une histoire un petit peu de vengeance. Un truc assez classique. Mais qui, néanmoins, pourrait prendre son sens dans cette histoire qui est proposée. Parce que, visiblement, le gamin a l'air d'être quand même un peu mort. Ou en tout cas, capturé ou quoi. Et le héros, après avoir pris un peu d'âge, visiblement, s'est entraîné, etc. Pour peut-être se venger de Ifrit et de l'Empire par la même occasion. Ça, c'est possible. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qui est proposé, là. Et la musique. Je n'ai pas parlé de la musique, mais est-ce qu'il est possible avec ce que j'ai entendu, quand même ? Est-ce que ce ne serait pas Masayoshi Soken, quand même, un compositeur d'FF14 qui reste sur FF16 ? La musique avec les voix, etc. me fait penser que c'est lui, quand même. Après, je peux me tromper, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est lui. Moi, je serais très content, en tout cas. Mais bon, ouais, vous voyez, quand même, ce trailer, la musique. Graphiquement, il divise déjà, le jeu. On ne va pas se mentir, il divise déjà. Par contre, moi, je trouve qu'il est quand même relativement beau. Déjà, effectivement, il a des défauts. Des fois, c'est bizarre. On dirait que c'est en ex-gen, des fois, pas du tout. Donc, à voir par la suite. Ça ne va pas sortir l'année prochaine. Je ne pense pas, ça ne m'étonnerait. Puisqu'ils ont déjà dit que les infos majeures arriveraient en 2021. Ça veut dire qu'on pourrait avoir quelques petites infos par-ci, par-là, jusqu'à la fin de l'année. Mais normalement, les infos arriveraient en 2021. Donc, on a le temps. Et ça m'étonnerait qu'ils sortent en 2021. Même si ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Parce que depuis FF15, ça fait quand même un petit moment. FF7 Remake, je ne compte pas comme nouveau FF, puisque c'est quand même un ancien qui revient sur la piste. Et voilà. Mais imaginez 2021, FF16 et 2022, FF7 Remake Parti 2. Ce ne serait pas ouf, quand même ? Mais regardez-moi ça, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez d'FF16 ? Vraiment. Ça divise déjà. Genre qu'ils disent, il n'y a pas l'étincelle d'FF. Ça ne ressemble pas à du FF. Voilà, ok, c'est très action. On voit que c'est très action, mais on n'a pas vu l'interface. On n'a rien vu. Donc, peut-être que, finalement, il y a quand même un espèce de truc stratégique. Est-ce que c'est des combos ? Est-ce que, voilà, pour être aussi rapide, est-ce que c'est un peu à l'FF15, les combos, etc. Moi, ça ne me dérangerait pas, honnêtement. Parce que j'ai bien aimé le système de combat d'FF15. Il y a bien un truc que j'ai aimé d'FF15, c'est ça. Avec ses musiques. Là, la musique, avec la voix, là. On dirait du Soken. On dirait du Soken. Je vous le dis. Je pense que c'est Masayoshi Soken. Et si je me trompe, c'est peut-être Tsuyoshi Sekido aussi, de ce que j'en sais. J'en sais rien. Mais ça ressemble quand même à du Masayoshi Soken. Étant donné qu'il a fait ses preuves sur FF14, Arlème Reborn et toutes ses extensions. Ça me paraît logique qu'il soit sur FF16 dorénavant. Là, j'aime beaucoup ce truc-là. Ouais, le héros et tout, il a de la gueule. La question que je me pose quand même. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Attendez, je remets au début quand même. Parce qu'on s'en fout de voir PlayStation 5 et tout. Est-ce qu'on va être seul tout le temps ? Parce que là, le héros combat tout seul. Est-ce qu'on serait sur le premier Final Fantasy solo, où on combat absolument tout seul et qu'on n'a pas d'équipe ? Et simplement des personnages secondaires qui nous accompagneraient pour les dialogues, etc. Mais dont on serait seul sur le champ de bataille. Honnêtement, c'est vraiment la seule réserve que j'ai sur ce FF. Je ne sais pas si on va avoir des équipiers. Et pour l'instant, c'est... Et c'est pareil, si on a des équipiers, est-ce qu'on pourra les contrôler ? Parce que le héros a l'air de savoir tout faire, en fait, de ce qu'on voit. Il peut invoquer, visiblement, des espèces de bras et tout, qui font un peu penser à DMC, également, aussi. Mais, je ne sais pas. Là, j'ai un doute là-dessus. Ce serait bien qu'on ait la jeune fille, justement, avec nous. Il faudrait une présence féminine aussi. Sauf si, évidemment, la vision des créateurs, si c'est de ne pas avoir de femmes dans l'équipe, ou pas d'hommes, etc. Voilà, ce sera leur vision. Mais, ouais, beaucoup de questions sur ce Final Fantasy, quand même. On ne va pas se mentir. Donc, on est d'accord, il n'a bien qu'une arme. On sent qu'il est beaucoup plus faible que quand il est grand, quand il est adulte. Mais franchement, je kiffe quand même. Ouais, tu sens que les animations, c'est quand même de la PS4. Ils ont lancé qu'il ne serait que sur PS5, mais bon, je ne sais pas. Twin Realms, les royaumes jumeaux, bataille des royaumes jumeaux. Beaucoup de choses à dire, quand même, sur ce FF. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à analyser, quand même. Lui, c'est la foudre, visiblement. Le mec, c'est la foudre. C'est l'air d'être de la foudre, en tout cas. Mais j'aime bien, parce que vous voyez, j'en parlais dans ma vidéo, mais... Je voulais un retour aux sources. Je voulais vraiment un retour aux sources, à la fantasy classique, médiévale et tout. On l'a. On l'a. Elle est là, la fantasy classique, là. Là, c'est là. Mais son épée, il a eu... Attendez. Il a une épée derrière le dos aussi, là, non ? Il a une épée derrière le dos, là, non ? Là, il l'a là, on est d'accord. Là, il se barre. C'est un combo début McRylist. Clairement, c'est un combo à la déliminer avec McRy. Ce qu'il vient de faire, on dirait Dante. Là, 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 là. On le voit, vous voyez, là, il a l'épée. Ah oui, il a une épée derrière. Parce qu'il se tape avec les points, donc il range son arme. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on pourra se taper directement avec les points ? Ça veut dire que déjà, il a potentiellement deux armes. Ses points et... Son épée. Sans compter la magie. Alors, après, qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour ça que j'ai des doutes. Est-ce que vraiment, il va y avoir des équipiers ? On ne voit personne d'autre, là. On ne voit personne d'autre. Je ne suis pas fou, il n'y a personne. Eh, non, mais ce combo, là. Ça, là. Attendez. Ça, c'est du... Un combo, voilà, de trucs comme ça. On dirait Nero. Mais alors, ça, là. Tac, tac, tac. Ça, c'est du Devil May Cry. Je vous mets la petite vidéo de Dante avec ça. Non, mais c'est du Devil May Cry, tout pété, là. Et ça, c'est Nero. Qu'est-ce qu'il dit sur le phénix ? Tu as un choix. Je n'avais pas entendu ça. C'est le fils de l'archeduc. Du duc ? Je ne sais pas comment on dit en français. Je n'ai pas le nom français, là. Le duc ? Oui, l'archeduc, ce n'existe pas en français. Bref, c'est le fils du seigneur du royaume. Le phénix. Donc, c'est bien lui qui se transforme en phénix. Et c'est bizarre, parce qu'il y a quand même son corps. C'est qu'à mon avis, après, ça doit partir en live. Marron, cette tour, là-bas, là. La petite tour. Dernière tour, un petit peu, à la FF14. De toute façon, c'est clairement notre direction artistique, artistique, un petit peu, d'FF14. On est quand même dans ce monde, dans ce monde-là. Oh là là. J'adore. Franchement, j'adore. Le Eifrit est vraiment monstrueux. Il est beau et tout. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Il me semblait avoir vu, à un moment donné, quand même, une espèce de tour en cristal. Est-ce que j'ai fumé ? Ou, ou, ou... Alors, ça façonnait notre histoire. Je ne sais pas, c'est ça. Pas, par là, là. Est-ce qu'il n'y avait pas une tour en cristal ? Ou, c'était le cristal, justement, de... De Shiva. Oh. Il y a d'abord, quand même, de l'émotion, de l'épic, avec le Joshua Breakup et tout. Alors, attendez, c'est... C'était plus, plus... Peut-être même là, non ? Attendez, on va voir. Donc là, il y a quand même quatre personnages, dont nous. Mais, euh... Est-ce que ces trois autres personnages vont être, euh... Vont être un petit peu... Euh... Jouables ou pas du tout ? Les chocobos, putain, les chocobos... Faites-nous en monture, les chocobos. Tu connais pas, hein ? Ouais, donc, chaque tribu... Euh... Va avoir sa propre... Sa propre invocation, quoi. Enfin, Shiva, elle est quand même bien, quoi. J'aime bien son design, à Shiva. Il est plutôt sympa. Oh, ce truc-là. Titan contre Shiva. Que sa vocation se tape entre elles, hein. Alors, lui, il s'est fait dépouiller. Bah, c'est un... Je me demande si c'est pas un de... Je pense... Regardez, là. C'est ça. Une espèce de... On dirait une espèce de tour de cristal. Alors, est-ce que c'est simplement, euh... Shiva qui a fait, du coup, euh... De la magie et que ça a glacé, ou est-ce que c'est vraiment une espèce de petite tour de cristal ? Parce que c'est bizarre. Mais là, rien que ça. Putain, quand j'ai pu ça. Mais oui, mais oui, mais oui, quoi. Oui, oui, oui. Bon, on va s'arrêter là. Ça fait un petit moment, quand même. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des autres choses que vous avez vues, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va parler de TFF16, hein. Maintenant, c'est bon. On passe à Final Fantasy XVI. On enlève enfin FF13, FF15, et on passe à quelque chose d'entièrement nouveau. Même FF14, hein, si on veut. Mais comme il s'est un mémo, j'ai tendance à le mettre quand même un petit peu de côté, même s'il fait mieux que les épisodes solos. Mais, bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Que pensez-vous de Final Fantasy XVI pour l'instant ? Est-ce que vous êtes emballés ? Est-ce que vous n'êtes pas emballés ? Déçus ? Pas déçus ? Il y a des choses que vous auriez aimé voir. J'ai parlé un petit peu avec des gens en commentaire sur ma vidéo FF16. Quelle vision ? Quel avenir ? Et, effectivement, il y a des déçus. Il y en a qui ne s'y sont pas. Donc, venez en parler là. On va se mettre bien. On va très bien parler un petit peu d'FF16, du futur de Final Fantasy. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à la partager. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais... C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te tuer, si c'est la dernière chose que je fais.